Je vais vous parler à nouveau d'Angèle Prompt, petite présentation de moi-même. Je suis développeur Perl, ça fait 15 ans que je fais du développement professionnel, mais ça fait maintenant 4 ans que je fais vraiment du Perl à temps plein, une caisse de temps plein en étant payé. Et en l'occurrence, je travaille pour Igenco, où on fait une box domotique, et je fais du deadlockment perl embarqué dans une box domotique. Donc c'est une petite machine à linux embarqué avec un arme, 64 mètres de RAM, et ça tombe bien avec Eny Event. Et vous verrez la box, ça fait longtemps qu'elle est commercialisée, mais là vous la verrez prochainement dans les magasins sous la marque Toshiba. Voilà, donc c'est des Eny Event, j'ai plein de tickets que j'ai finalisé sur RFT, donc c'est plein de points d'or, voilà. J'ai pas mal contribué à DizzyLad à partir du moment que j'ai commencé à l'utiliser, notamment pour l'accélérer un petit peu, et puis voilà, j'ai monté une distribution sur ces vannes. À part faire, j'ai fait aussi pas mal de chaînes, et nous aussi en tant que programmeurs chaînes professionnels, où j'ai été payé à faire que ça à temps complet. Et en 2008, j'avais fait « Aujourd'hui perd », une présentation mieux programmée en chaîne. Donc les slides sont toujours valides, et ils sont sur mon site, si vous mettez le nom, vous pouvez les trouver. Ensuite, c'est des slides qui sont assez inédits, puisque dans ma présentation, ça avait été un fiasco à Aldi, puisque je n'avais pas pu montrer les slides à cause d'une cascade de trucs, et j'avais fait mes slides à la main, à la craie, au tableau. Ce n'était un fiasco que d'un point de vue informatique, pour le reste, ça l'a eu. Ouais, c'était assez fouillé aussi, parce que du coup, j'avais plus du tout mon plan en tête. Et depuis un an, je contribue à un projet qui s'appelle « Liquide Ponte », qui affiche un joli prompt en couleur, avec plein de mots, et dont j'ai un peu parlé hier, qui n'était pas là hier. C'est bon, tout le monde a tout... Donc voilà, je continue. Donc ça, moi je n'ai pas besoin de passer, je l'ai déjà fait hier. Donc le prompt, au-delà de la limite de commande, l'intérêt, c'est qu'il commence à devenir vraiment utile quand il montre l'état de l'environnement dans lequel vous allez exécuter des commandes, et que cet état est mis à jour à chaque fois avant que vous tapez une nouvelle commande. Donc c'est bien qu'un compte statique vous met juste un dollar, mais c'est tout de même mieux quand vous avez plus d'informations sur l'état du système, et notamment sur l'état du shell dans lequel vous vous trouvez, et notamment le répertoire courant, des choses comme ça. Donc, un petit exemple de définition du prompt avec bash, vous avez des symboles que vous pouvez utiliser qui commencent avec un anti-slash, donc ça pour avoir utilisé symboles, vous allez voir le man de bash, mais vous avez anti-slash-u pour afficher le nom de l'utilisateur, anti-slash-w pour afficher le répertoire courant ingrégé, donc ça vous met un dollar pour dollar pro, comme ici, et puis le dollar qui va être remplacé par bash, soit par un dollar, soit par un dièse, selon si vous êtes un utilisateur normal ou autre. Alors, ça devient encore plus intéressant quand on peut mettre des choses plus dynamiques, parce que là, jusque là, le dynamisme du prompt est limité à ce que bash reconnaît dans les symboles spécifiques qu'il connaît. Donc, on peut aller plus loin en utilisant des variables. Donc, par exemple, la variable random est mise à jour par bash à chaque fois qu'on la requête. et donc là, il est important de mettre des simples quotes plutôt que des doubles pour que, en fait, cette variable soit vraiment évaluée à chaque fois que le chaine va pouvoir évaluer le prompt. Donc, on leur fait afficher le prompt. Donc, au-delà d'une variable, on peut de même appeler une commande. Alors, ce genre de choses, par contre, j'ai bien mis X et bash, puisque en ZSH, lui, c'est pas faire l'appel de commande dans la définition du prompt. Et donc, là, il existe, notamment, des choses pour afficher des informations sur l'état d'un dépôt au guide local. Voilà. Et donc, tout ça codé en chaîne. Donc, ça, c'est déjà deux niveaux pour avoir un prompt dynamique. Et troisième, c'est que vous avez des fonctions dans l'échelle moderne qui vous permettent de définir une fonction qui va être exécutée juste avant l'affichage du prompt. Et donc, alors qu'on comprend de la lambache, c'est en fait une page d'environnement dans laquelle vous pouvez mettre une commande à exécuter, donc toute une ligne de commandes. Donc, on peut mettre un nom de fonction, par exemple, à appeler. Et la version non équivalente dans ZSH, c'est là une fonction. C'est directement, vous devez faire une fonction qui s'appelle pré-CMD. Mais au final, ça permet la même fonctionnalité, c'est-à-dire une fonction qui va exécuter plein ou pas beaucoup de codes chaînes. Et en fonction de ça, mettre à jour PS1 et le générer exactement comme vous voulez, et puis faire ce que vous voulez. Donc, AngelFront, c'est un outil qui va vous permettre, plusieurs choses, de générer un PS1 à partir d'une définition en paire. Donc ça, je vais y revenir. Donc, c'est un traitement de construction de votre compte, avec un système de plugin. Donc ça, c'est... Et je vous prévenais quand même, c'est que tout ce que je vais vous présenter là, il y a toute partie de Vaporware, puisque je suis en train de designer des choses. Mais en général, je vais vous le dire pour cette Vaporware. Et donc, il y avait un système de plugin. Et alors, la caractéristique de l'architecture, c'est que ça fonctionne avec... Non pas... voilà, dans ce mode-là, en fait, le principe, c'est que la fonction qui définit votre compte va être codé en shell. Moi, mon point de vue, c'est d'avoir un programme externe codé en perles qui va communiquer avec le shell et qui va tourner en tâche de fond. Et le shell, dans une fonction du type compte-commande, on va demander à l'ange qui tourne en tâche de fond les informations pour mettre à jour le fond. Alors ça, c'est une petite démonstration de ce que c'était la version pré-alpha et encore. C'est plus encore à l'état de proof of concept, parce que tout le système de plugin, je suis encore en train d'y réfléchir. Mais le principe, c'est que, donc, en shell.ps1, c'est un programme perles. On l'exécute, il va sortir sur sa sortie standard du code shell, que vous allez demander au shell d'évaluer. et ensuite, le shell aura tout ce qu'il faut à sa disposition pour appeler, communiquer avec le programme qui tourne en tâche de fond pour échanger des informations à chaque fois que le fond doit être affiché. Donc, dans mes objectifs en jet de compte, voilà, il y a pré-moire pour construire son compte et plugin. Utiliser la puissance du CEPAN et de PERV pour construire son compte et pour avoir des structures de données élaborées pour faire du caching et plein de choses. Des couleurs faciles, donc là, j'ai prévu une sorte de mini-langage pour... Ce qu'on met souvent ce type de séquences ANSI pour des couleurs pour le terminal. Ce que je souhaite faire aussi, c'est le mode de distribution, donc ça je vais détailler après. Avoir une suite de tests. Et puis, voilà, l'accessibilité au non-perleur, j'y arrive. Ça, pour l'instant, c'est un exemple de configuration de ce que j'ai pensé. Donc, la configuration est pour l'instant stockée dans un PS1.pl, qui est un fichier dont le dernier... La dernière expression du fichier, vous avez vu que Marc aimait bien, en fait, utiliser la dernière expression implicitement. Ben voilà, moi aussi, j'aime bien, mais pas seulement au niveau d'une fonction, mais au niveau d'un fichier. Il faut faire la même chose au niveau d'un fichier. Et donc, c'est un fichier qui, dans son dernière expression, est dans une liste qui sera évaluée. Et donc, la liste est composée soit d'éléments, des chaînes de caractères, soit de fonctions qui, elles, seront évaluées à chaque fois qu'on a appelé le... à afficher le compte. Et donc, cette fonction, elle prend un argument, en fait, l'état que le chef va lui communiquer. Vous pouvez y arriver sur les détails de l'implémentation. Alors, dans la construction d'un démarrage initial d'Angels Point, Le principe de communication entre votre Shell Unix, donc BASH, mais aussi, j'envisage un portage pour que ça marche aussi avec ZSH. Le principe, c'est d'utiliser des pipes nommés pour communiquer entre le Shell et l'Ange. Donc, pour créer des pipes côté perles, en fait, on crée des fichiers temporaires, qui sont nommés avec le numéro du process, et on fait, on utilise M4F pour créer des pipes nommés. Donc, un pipe nommé, le principe, c'est qu'il y a un programme qui est écrit dedans, et il y a un programme qui lit dedans. Donc, le programme qui cherche à lire sur un pipe nommé est bloqué tant que personne n'écrit dedans. Donc, comme il est bloqué au niveau du système, il consomme zéro ressource quand il est bloqué. Donc, le principe, ça va être que l'Ange va se bloquer en attente sur la lecture du pipe nommé du pipe qui correspond au FIFO IN. Et le Shell, lui, quand il aura à afficher le prompt, on mettra une prompt commande qui va lire, qui va écrire, en fait, l'état du Shell qui peut être utile pour l'affichage dynamique du prompt. Et, en fonction de ça, l'Ange répondra avec la valeur du prompt. Donc, c'est implémenté comme ça, côté Shell. Le principe, c'est qu'on a une fonction. Alors, on a une fonction en Shell, vous ne savez peut-être pas, mais vous pouvez commencer le nom de la fonction avec un tiret aussi. Donc, on peut faire plein de choses marrantes. Et comme ça, ça assure que ça ne risque pas d'être pris par quelqu'un d'autre. Donc, c'est assez propre pour faire une fonction vraiment privée, privée. Voilà. Donc, on voit que cette fonction va être appelée dans le prompt commande. Donc, à chaque fois qu'on va afficher le prompt. Et donc, le principe, c'est qu'on va faire un printf à destination du FIFO d'entrée de l'Ange. Dedans, on va mettre, en fait, deux chaînes séparées par anti-slage 0. Comme ça, ça évite les conflits avec des caractères qui pourraient être utilisés autrement. Et on va passer la valeur de retour de la dernière commande qu'on a récupérée ici. Et puis, le répertoire courant dans lequel se trouve le Shell. Ensuite, voilà, c'est quelque chose que je vais étendre pour avoir d'autres barrières d'état qui pourraient être utiles au plugin qu'on pourrait ouvrir. Et en fonction de ça, donc là, on va répondre une valeur dans le FIFO de sortie. Et on va simplement lire cette ligne dans le... On va lire cette ligne et on va la lire dans la variante PS1. Et donc, on aura l'appareil. Donc, au niveau, dans le code Shell, il y a, voilà, il y a très peu de choses qui s'exécutent. C'est joli. Et voilà. Donc, côté faire, on imprime... Le principe, c'est d'imprimer ce code Shell pour qu'il soit exécuté par le EBAG. Et ensuite, on le forque et on se lance dans une boucle où on va lire le pipe pour se faire PS1 et écrire le PS1 sur le pipe de sortie. Donc, en paire, on s'écrit... voilà. Donc ça, c'est la boucle infinie. On ouvre le pipe. Si on n'arrive pas à ouvrir le pipe, c'est que le pipe a disparu. Et donc, à ce moment-là, il faut... Ça veut dire qu'on a plus besoin du pipe, donc à ce moment-là, on quitte. On récupère la ligne qui a été envoyée sur le pipe. On la traite. Et on imprime la sortie. Donc là, on n'est pas détaillé ça, mais ça, c'est justement tout ce qui est fait par des plugins. Sinon, je ne vais pas vous parler. Dans mes contraintes, ce que je veux, c'est d'avoir une large base d'utilisateurs. Donc, non-familier avec le code, non-familier avec le CEPAN, tout ça, avec un vieux perle, une installation facile. Et en même temps, moi, de mon côté, moi, je code en paire, je code proprement en paire. Donc, je veux utiliser des modules. Je veux me faciliter la maintenance. Je veux faire des chargements dynamiques pour ne pas avoir à compiler le code qui, éventuellement, ne sera jamais exécuté. Notamment, quand on a un système de plugins, si je vais embarquer tous mes plugins dans un seul fichier et que certains plugins ne sont pas utilisés par la configuration de l'utilisateur, c'est pas la peine de les compiler s'ils ne seront jamais exécutés. Donc, pour une installation facile, le but, c'est d'avoir un fichier unique qu'on peut facilement télécharger, qu'on peut facilement disséminer sur une belle machine en SCP. Et la solution, c'est d'utiliser Fatpacker. Fatpacker, c'est un module du CEPAN, que je vous recommande, qui permet, en fait, de combiner plusieurs modules perles dans un seul fichier. Et vous pouvez ensuite poucaténer votre propre script. Et comme ça, vous aurez dans un seul fichier tous vos modules et votre script, votre mail. Donc, ensuite, l'autre chose, c'est que je souhaite faire une distribution possible à la fois à partir de GitHub, donc pour que les gens puissent faire facilement juste un GitClone ou un Curl du code. Et donc, du code tout buildé Fatpacker. Et puis, du côté CEPAN, je vais faire des modules propres pour qu'ensuite, ils puissent réutiliser des coups éventuellement. Donc, pour le côté, je vais travailler sur deux branches. La branche publique, qui sera visite par défaut sur GitHub, c'est la branche RELEASE, qui contient le HANCHELPONST, tout construit, et la branche DEVEL, qui est ma branche source, qui contient mes fichiers séparés, donc avec mon script principal, et puis tous mes modules CEPAN séparés, et avec un script PIN.PL, qui construit le HANCHELPS1 qu'on trouve dans la branche RELEASE. Voilà. Donc, avec le HANCHELPS1 qui me permet de construire, qui me permet juste le FATPACK, et puis ensuite le HANCHELPS1.PL-R qui le COMMIT. Donc, pour ensuite les questions de vieux perles, je vais me limiter à 5.8.3. Ensuite, l'API de plugin. Donc, celle-là, elle n'est pas prête, donc ça, je vous l'ai dit, c'est du Vaporware de toute façon. Voilà, l'API des couleurs, ce n'est pas prêt. Contribuer, donc ça, si vous voulez faire des fâches, ce n'est pas prêt, donc vous ne vous lancez pas là-dedans. Par contre, si vous trouvez des blogs déjà, ça je viens, mais je les corrigerai moi-même. Et donc, pour conclure, c'est un projet encore jeune, que je vous invite à suivre. Vous pouvez me follower sur GitHub. J'espère que ce sera plus avancé pour OSDC.fr, sachant que je me suis un peu astreint à faire au moins un commit par jour, pour que mes statistiques sur GitHub, je serai tout en cas tout le temps. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, ça fait un mois que je tiens le rythme, donc ça va. Donc, il n'y a plus de fâches de fâches dans la même chose ? J'ai plus de fâches de fâches par les bouches. Euh... Ouais... Donc, je vous incite à jeter un œil en code de but.pm, parce que ça peut vous donner des idées. Si vous voulez vous-même vous faire des projets comme ça, vous voulez mettre un conteneur unique pour à la fois un script et des modules. Et donc, bien séparer votre architecture, l'architecture de votre code, pour vous faciliter la maintenance. Euh... Et ensuite, ben, utiliser LiquidPomp pour l'instant, parce que je continue à contribuer à LiquidPomp. Euh... Et pour l'instant, ben, au niveau des fonctionnalités, c'est bien plus avancé, même si c'est lent, et que ça reste un moment. Voilà. Mais bientôt... Voilà. Ben, je vous remercie. Applaudissements. Avez-vous des questions ? Ça marche, ton caissage ? Pas encore... Ça parlait de la machine et de la perle, et je suis en plein dedans. Sur KSH, tu peux pas... T'as pas de mécanisme de prompte commande, donc euh... Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc voilà. Euh... Un petit peu... Ça marche, je crois, là, c'est le cas. Mais ensuite, voilà, l'intérêt, du tout, ça marche à la fois sur BASH et sur ZSH. C'est bon. L'intérêt par rapport à liquide prompte où, comme tout est codé dans le langage du shell, on a souvent des problèmes de portabilité de l'un à l'autre, des trucs qui fonctionnent pas de la même façon. Là, en fait, il y a cinq lignes de code shell à porter, et ensuite, comme tout reste, c'est en perle, ça devrait bien se passer. Qu'est-ce qu'il se passe si ton démon, il se plante et... Alors... Euh... Ben justement, c'est le mécanisme de fallback, c'est-à-dire que... Euh... Si le démon... Euh... Alors, si le démon plante vraiment... Euh... Déjà, j'ai un block end. Euh... Donc, s'il plante, mais que c'est à une exception perle, c'est pas un segmentation fault, là. C'est un segmentation fault, là... Euh... Ça marchera pas. Euh... Mais si... Si euh... C'est un plantage qui est encore capturable de niveau perle, il y a un block end qui supprime les pipes nommés. Et dans le code shell, qui est un peu plus complexe que celui que je vous ai montré, en fait, euh... Euh... On restaure l'ancien shell, l'ancien compte. Euh... Et donc, euh... On revient à un état qui fonctionne. Euh... L'autre chose, ensuite, c'est automatiquement, quand... Euh... On quitte le shell, euh... 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 Ça supprime le démon. Le démon, euh... Quitte... Enfin, l'ange, voilà, euh... Va disparaître automatiquement. Donc, il y a un ange par shell. Euh... Et puis... Euh... Qu'est-ce que j'ai comme autre mécanisme ? Euh... Euh... Si par hasard, les pipes... Euh... Merci, Olivier. Merci, Olivier. Applaudissements. Merci, Olivier. Applaudissements. Merci, Olivier. Merci, Olivier.